Il est pour le parti pour la CEDO, c'est ce qu'il a dit. Ousmane Sonki qui est venu, le Premier ministre, se propose au Président les membres du gouvernement. Donc si vous allez voir le cas, vous savez ce que vous avez dit, c'est vrai. Donc exemple, le casse, le casse, le casse, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils ont fait un combat sur le projet PASTEF. Il a été déroulé dans le piloteau et il a été déroulé à l'école. Donc aujourd'hui, quand Ousmane Sanko a formé un gouvernement, nous savons qu'il n'y avait pas de compétence. Ce sont les compétence pour nous. Mais nous avons appris à Ousmane Sanko, pour qu'ils soient religieux pour ce qu'il a voulu faire. aujourd'hui il y a beaucoup de postes à distribuer il y a les directions, il y a les directions générales il y a les postes de PSCA les postes du président de conseil de surveillance il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses aujourd'hui l'État, quand tu es compétent et que tu as la confiance du président de la République pour qu'on puisse faire le travail, je pense que c'est ça mais là, puisque nous avons dit je pense que c'est normal qu'on puisse faire ça aussi c'est tout à fait normal quand tu es un acteur politique quand tu te bats pour une cause quand tu es un acteur de hauts pouvoirs tu rêves de faire des choses pour que tu apprennes aussi tes compétences parce que les gens qui veulent un poste ils ne veulent qu'ils veulent juste pour un homme non, des fois, tu veux un poste parce que tu veux que tu as un poste pour un poste dans le gouvernement du président Ousmane peut-être à part le ministre le ministre de la Femme Maïmoune Diaye bon, je ne sais pas si c'est compétent parce que je ne sais pas qu'on a fait acteur de développement du genre de truc mais vraiment tout le reste je pense que nous avons quand même un gouvernement nous avons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut maintenant ça ne suffit pas de faire des résultats tu peux être un bon quelqu'un qui est bien en infrastructure quelqu'un qui est bien en justice maîtrise-le mais si tu as un ministère tu peux réussir parce que le poste ministériel c'est le ménagement parce que tu diriger des gens personne ne connaît pas de l'impacte donc ce que le premier ministre a fait des missions ce qu'on appelle le décret d'attribution le décret de répartition des services c'est ce que tu as fait c'est ce que tu as fait c'est ce que tu as fait c'est que tu es un bon ministère tu peux être quelqu'un qui est sur la santé nous donnons le ministère de la santé parce qu'il y a des professeurs qui sont et puis le centre n'est pas le fait il y a les infrastructures sanitaires il y a le personnel donc tu dois gérer tout ça pour dire que nous avons deux pour réussir mais bon le profil nous avons maintenant gérer un ministère c'est tout c'est ce que tu as le profil vous pouvez gérer un ministère alors c'est clair par rapport à Goua alors nous sommes venus à ce que nous avons dit Cheikh Djiba nous sommes le ministre des finances de Ousmane Sonko alors nous avons prédit exactement des l'annemés incertains plus de 14 000 milliards de dettes nous avons fait ce que nous avons dit au Sénégal et tant d'autres est-ce que la patience est-ce qu'il y a l'armée ou peut-être le Sénégalais en réalité est-ce qu'il est patient pourquoi exactement je pense que Cheikh Djiba il a fait une communication politique parce que lui aussi il était le directeur de la programmation budgétaire il faisait partie des grands artisans du plan Sénégal émergent c'est quelqu'un qui est vraiment important au niveau du ministère des finances donc on sait que les gens ont fait un budget et ont fait les finances publiques mais ont fait le cœur en tant que ministre des finances peut-être il peut avoir une bonne vision mais je ne l'ai entendu en tout cas en tant que fonctionnaire il a dit que le Sénégal c'est qu'il y a la dette qui nous a fait parce qu'il y a la dette qui est faite pour moi la communication c'est qu'il y a c'est qu'il y a la dette qui est faite c'est qu'il y a la dette on a les capacités financières de régler ça mais c'est évident vu qu'il y a la dette c'est qu'il y a la dette c'est qu'il y a la dette c'est qu'il y a c'est-à-dire dire aux Sénégalais que nous nous allons vers des landes incertains et difficiles pour moi ça ne rassure pas nous savons que nous voulions pour que nous voulions pour que nous voulions pour que nous voulions parce que nous nous avons la dette parce que nos enfants ils n'ont pas ça donc le discours le plus rassurant c'est que nous avons la situation qui nous devions ainsi le travail mais nous savons qui sont ici là aujourd'hui la communication du gouvernement de porter c'est que nos enfants nous allons faire parce que nous avons Il y a beaucoup de paramètres qui prennent en compte. Il y a beaucoup de financements publics, beaucoup de sénégal, des financements extérieurs, des réajustements. Il y a beaucoup de taxes pour le Sénégal. Il s'agit d'un pays sur l'état. Il s'agit d'un pays sur l'Europe. Il ne peut pas s'en créer de 5 000, 7 000, 10 000 à la situation. C'est ce que tu veux faire. Si tu veux que tu voulues avec un pays qui te déroule, tu ne peux pas vivre. Ce que tu veux faire, il faut que tu ne le fasses pas. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre. Peut-être que si tu as pu le faire, il faut avoir accès au travail. Tu devrais avoir un salaire pour te vivre. Tu devrais avoir une fèbre. Tu devrais avoir une sécurité. — Tu dois être ma femme et nous devraient le faire de nos intérêts. On se dit que c'est le plus important pour que l'infrastructure des femmes. Donc, quand tu devrais évoluer, tu vas promener en sénégaliste et emmener en sénégaliste. C'est une priorité de ce qu'on attend aujourd'hui pour parler aux Sénégalais de finances. C'est une priorité de ce qu'on attend aujourd'hui. C'est une priorité de ce qu'on attend aujourd'hui. C'est une priorité de ce qu'on attend aujourd'hui pour discuter d'abord avec les acteurs. C'est une priorité de ce qu'on attend aujourd'hui. 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 Pour moi, il faut qu'on essaie de dépassionner le débat. Si le président de la République, c'est quelqu'un que je connais qui se bat bien pour la défense des émigrés. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'un homme qui ne l'a pas fait. Il a été arrêté. Il ne s'agit pas d'un homme qui ne l'a pas fait. Il ne s'agit pas d'un homme qui a fait le temps. Il ne s'agit pas d'un homme qui a fait le temps. Il s'agit d'un homme qui a fait le temps. Il s'agit de prédératiser le président de la République. Il s'agit d'un homme qui a fait un homme qui a fait hâte de trahison. Il s'agit d'une mise en accusation. Il s'agit d'un homme qui a fait laềnite de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un autre coup de justice. Pour l'être un homme qui a fait son mandat, nous ne l'avons pas rentré. le président de la république est ce qu'aujourd'hui amna ben l'eau guise ya aussi reumé l'ohan n'a rien qu'avec top et sous nos juridictions et top n'y en a une équipe économique amna équilibre de romansans du genre mais alors il faut qu'on y baille justice parce qu'on veut dire justice ou indépendante du new 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 djelper et son d'une laine de flèche l'autorité mme n'a même pas elle m'a dit qu'il faut faire en fait qu'il ya un petit peu mais il ya un peu d'un coup 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 de l'assemblée nationale de fait une mise en accusation de communes jugées donc par les d'extradiction par les mandats d'arrêt internationale, pour moi, c'est insensé. On ne peut pas aujourd'hui lancer un mandat d'arrêt à un président qui n'a pas d'accusation de taxis comme. Aujourd'hui, on dit que le président de la République commette des crimes économiques. Bon, d'accord, il commette des crimes économiques. Qu'est-ce qui va vous montrer ? Les rapports, les présidents de la République, ou les enquêtés qui ont des crimes de sang. On va vous montrer que ce qui a eu un mois de mars, les gens qui ont fait des choses, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais on ne peut pas être. Mais on ne peut pas être. Il y a juste.